Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 6 octobre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance, intemporelle et générale. Commençons avec la carte du masculin. En vacances, un homme qui aime avoir du plaisir. Bon, on me le présente avec la carte de l'infidélité. Masculin, vacances et infidélité. Tromperie, tentation, frivolité. Continuons. Un homme infidèle. D'après moi ici, il y a quelqu'un qui va avoir découvert, on découvre la vérité cachée. Il y a quelqu'un ici qui a du mal, qui ne peut pas se libérer. Il y a quelqu'un qui est tourmenté, qui a angoisse, qui a peur parce qu'on a découvert la vérité. On a découvert la carte de l'infidélité. Et on me présente un masculin qui joue un rôle important en cette guidance. Continuons avec les cartes mots. On ne peut plus se cacher, là. On angoisse, on a peur. On est tourmenté, on n'est pas en paix, là. Là, il y a quelqu'un qui est, d'après moi, ici, avec la carte du jugement. Hum. C'est la révélation des faits. Ici, on a peur, on angoisse, on a caché. Bien oui, bien entendu. Les cachoteries, la carte de l'infidélité, habituellement, ça vient avec toutes sortes de mensonges, de cachoteries. Et là, on ne peut pas se libérer. Il y a quelqu'un qui ne peut plus, qui est coincé en cette guidance. Il y a quelqu'un qui est coincé parce qu'on a découvert les faits. On ne peut plus s'en sortir, là. Même s'il y a quelqu'un qui cherche à fuir, il y a quelqu'un qui est coincé. On ne peut plus fuir. On ne peut plus se cacher avec la carte du jugement. Continuons, on verra bien. Stupide. Bon. Sur la carte de la nuit. Stupide, donc on aurait manqué de discernement. On n'a pas réfléchi avant d'agir. On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui revient pour dire, on dirait avec la carte du jugement, qu'une personne revient pour se faire pardonner. J'ai été stupide, pardonne-moi. Je t'ai trompé. Je me suis laissé prendre par la tentation. J'étais dans une ambiance de détente. J'avais du plaisir. C'est l'ambiance des vacances. Et j'ai succombé à la tentation. Pardonne-moi. J'ai été stupide. Je te dis la vérité, là. C'est comme si on disait ça. Je te dis la vérité. Je vais te la dire, la vérité. Il y a quelqu'un, on dirait, qui n'a pas le choix de révéler la vérité. Je me suis laissé tenter. J'ai dit oui. Bon. Pour rire. Bien ici, on ne peut plus se cacher. C'est quelqu'un qui est coincé. Il ne peut plus se cacher. C'est un masculin qui joue un rôle important, cette guidance. Un rôle principal. Fascination. Je vais demander une autre carte. Bon. Là, on me présente l'animal de compagnie. On peut avoir un animal. Ici, on peut me présenter quelqu'un qui a des... Avec la carte du gambling. Ici, on me présente quelqu'un qui peut être en relation. Bien, écoutez, on nous parle de problèmes de communication. Oui, il peut y avoir un animal à la maison. Comme on peut me présenter aussi une personne qui a suivi les traces. Il y a peut-être quelqu'un qui a même suivi l'autre avec sa voiture. On a suivi. Mais quelqu'un. Pardonnez-moi, là. Mais c'est parce que j'entre. J'ai l'impression de voir un film. Une personne qui a suivi l'autre en voiture. C'est ça, l'image que j'ai. Pardonnez-moi. Écoutez, j'étais en train de faire la guidance. J'espère que vous m'avez entendu. Mon micro. J'avais oublié de placer mon micro. Devant ma bouche. Je viens de le rapprocher. Probablement que vous avez entendu la guidance. Ici, on a suivi les traces de quelqu'un. On avait affaire à un joueur. Mais où est-ce que j'avais la tête? Il y a quelqu'un ici en cette guidance, là. D'après moi, qui doit être déstabilisé. On ne peut plus se cacher. Il y a quelqu'un qui ne peut plus se cacher. Ici, on a suivi les traces de l'autre. Et on a découvert son jeu. Il y a quelqu'un qui ne peut plus fuir, là. Qui est pris. Qui est coincé. Ici, j'ai vraiment eu l'impression de voir quelqu'un en voiture qui suit les traces de l'autre. Donc là, en cette guidance, il y a quelqu'un qui revient, qui veut se faire pardonner. Pardonne-moi, je n'aurais pas dû te le cacher. Oui, je me suis laissée prendre par mes désirs. J'ai dit oui à la tentation. C'était l'ambiance des vacances. C'est un masculin qui joue un rôle important. Il ne peut plus se cacher, là. Il est pris. C'est comme si on l'avait piégé. C'est quelqu'un qui avait probablement des problèmes de jeu, jeu d'argent, ici. C'est la carte addiction. Addiction. Problème d'argent, problème de jeu, problème... On peut me parler d'addiction à la sexualité, aussi. C'est cette énergie que je rencontre. Donc, il y a quelqu'un qui a suivi les traces de son autre. Donc, oui, il y avait des problèmes de communication, bien entendu, parce qu'il y avait présence de tromperie dans l'air. Donc là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit « Pardonne-moi, j'ai été stupide. Je n'ai pas réfléchi avant d'agir. Je me suis laissée prendre part. » Bien là, il y a quelqu'un qui a découvert le jeu de son partenaire. C'est ce que je vois. Il y a vraiment quelqu'un qui est pris, là, qui s'est fait prendre, piégé, piégé dans son jeu. Et c'est un masculin qui joue un rôle important en cette guidance. C'est pendant les vacances, le temps de vacances. Et en même temps, bien, infidélité, plaisir, ça va ensemble. On a du plaisir. On a dit oui à la tentation. Le présent. Et l'été revient. Donc, d'après moi, ça s'est passé durant l'été. L'été, les vacances. Ça revient encore, l'idée des vacances. Ici et maintenant, vivre dans l'instant présent. Que nous dit le message? C'est le temps de vivre au moment présent. Agissez selon les pensées et les sentiments que vous entretenez depuis un certain temps. Soyez conscient qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Accueillez le changement. Sachez que vous êtes au bon endroit, au bon moment, en cet instant précis de votre vie. Donc, on a découvert le jeu de l'autre. Ici, j'ai vraiment eu l'image d'une personne qui embarque dans son véhicule et qui suit les traces de son partenaire. Donc, ici, il y a quelqu'un qui s'est fait déjouer. On ne peut plus fuir, là, parce que là, on a les preuves en main, là. On voit, on voit clair, là. De nos yeux, on voit clair l'infidélité. Il y a quelqu'un qui s'est fait prendre à son jeu, à son propre jeu. Et en même temps, des problèmes de communication, d'échange, des problèmes de communication avec la personne avec laquelle il est engagé, des problèmes d'argent aussi, c'est cette énergie que je rencontre. Alors, voilà, je vais m'arrêter ici. Et je vous souhaite bon courage. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada